salut david nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous quatre piliers pour apprendre la programmation c'est les quatre piliers fondamentaux pour avoir une excellente carrière de la programmation j'ai tiré ça d'un excellent article de Heine Hanekamp voilà bon lui il a parlé de cinq piliers mais moi je vais juste prendre quatre qui je pense sont vraiment 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 les piliers universels pour avoir une excellente carrière de la programmation donc c'est parti déjà le premier truc le premier pilier c'est d'apprendre d'abord les fondamentaux je vois beaucoup de personnes quand ils veulent apprendre à programmer par exemple dans le domaine web ils vont tous se lancer se lancer dans l'apprentissage de html et de css mais c'est pas comme ça ça marche moi je n'encouragerais jamais quelqu'un à se lancer directement dans html et css qui ne sont pas des langages de programmation avant de vous lancer dans html css ou même de vous lancer dans un framework comme Laravel symphony ruby enrille je ne sais pas il faut d'abord prendre les fondamentaux les fondamentaux c'est quoi les blocs de base de la programmation d'accord la structure des données c'est quoi les données la structure des données avec les conditions if else les boucles et tout ça c'est des blocs universel de coding vous n'avez même pas besoin d'apprendre un langage de programmation d'abord pour commencer vous faut apprendre l'algorithmique c'est la base d'accord ça vous permet de résoudre les problèmes aujourd'hui il ya des sites assez intéressants que je vous conseille de vous visiter comme par exemple hacker inc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo hacker inc excellent vous pouvez prendre une heure à deux dans la journée vous essayez à résoudre les problèmes algorithmiques vous voulez faire avec n'importe quel langage si vous maîtrisez les bases de l'algorithmique vous pourrez apprendre plus rapidement n'importe quel langage de programmation ça c'est le premier pilier il vous faut maîtriser les fondamentaux et le deuxième pilier c'est après avoir maîtrisé les fondamentaux maîtrisez les framworks d'accord les fondamentaux vous êtes en fait c'est impossible de partir ou bien je n'ai pas conseillé de partir d'abord à prendre un framworks sans avoir vu les fondamentaux les fondamentaux en fait servent à ça ça vous aide à mieux utiliser les framworks les framworks c'est des bibliothèques qui contiennent déjà des instructions pré-fabriqués vous aide à aller plus vite dans le développement d'applications ok donc les développeurs les bons développeurs choisissent ils savent choisir les bons framworks ok donc il vous faut dès que vous maîtrisez les bases dès que vous maîtrisez les fondamentaux d'un langage il vous faut maîtriser un framwork vous prenez le framworks regardez comment il fonctionne vous allez voir il se base sur les mêmes fondamentaux que vous aurez appris au préalable deuxième pilier il vous faut apprendre obligatoirement les fondamentaux pardon les framworks troisième pilier il vous faut un mentor voilà il vous faut un mentor j'encourage beaucoup l'auto formation c'est très important mais ça ne suffit pas d'accord vous pouvez aller sur youtube regarder des tutoriels comment on fait un site comment on fait ceci cela vous allez prendre plus de temps que si vous étiez accompagné par quelqu'un qui est plus expérimenté qui a dit qui connaît déjà le chemin à emprunter d'accord mais vous demandez à quelqu'un qui connaît déjà le chemin à emprunter plutôt que de tracer son propre chemin alors ça vous fait perdre du temps ça vous fait combien des erreurs que vous aurez pu éviter bien avant donc je vous conseille vraiment un mentor ça peut être à travers des cours payants voilà je pense que l'investissement que vous allez faire vous allez le retourner avec un avec de gros intérêts là dessus donc troisième pilier il vous faut avoir un mentor le quatrième et dernier pilier c'est qu'il vous faut quelque chose qui va vous challenger donc moi j'aime bien quand j'apprends un nouveau langage j'aime bien réaliser des projets des petits prototypes qui peuvent être vus par des prospects par des personnes et qui vont valider un peu mes compétences dans le domaine d'accord donc ça peut être quoi créer un blog en ruby je veux par exemple apprendre ruby donc je vais créer un blog en ruby si je veux apprendre j'ai écrit un blog en ria gs je connais tu te connais facebook voilà où j'ai fait un petit site e-commerce avec ses langages donc c'est vrai que c'est énorme c'est vrai que c'est énorme mais je ne vous demande pas de faire un site ou bien un blog complet complet non non mais juste les bases qui vont vous permettre par exemple de maîtriser les opérations crudes insérer des données en base de données, les lire, les modifier, les supprimer. Si vous avez fait ces quatre opérations, normalement, vous êtes bon pour ce langage. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, les quatre piliers, pour apprendre, pour avoir une excellente carrière en programmation, pour avoir de véritables en programmation. On a vu en première position, il faut maîtriser les fondamentaux. Deuxième position, il vous faut maîtriser un framework. Le troisième pilier, il vous faut avoir un mentor. Le quatrième pilier, il vous faut réaliser un projet qui va vous challenger. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à me dire quel est le pilier qui vous manque, quel est le pilier sur lequel vous voulez vous concentrer dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501